et bien salut à toutes et à tous c'est aujourd'hui 24 on se retrouve enfin sur le temps attendu f1 2016 et comme vous pouvez le penser j'ai beaucoup de choses à dire sur ce nouvel opus alors excusez moi si je perds mes mots quelque chose comme ça mais à l'heure où je tourne il est exactement 4h13 et j'ai déjà eu mes premières galères sur f1 2016 je vais vous expliquer tout ça de suite le truc c'est que d'abord le son grisillait quand mon jeu marchait avec les enceintes de mon ordinateur normal mais quand je passais en hdmi donc comme quand je tourne une vidéo bah là le son ne grisillait plus donc voilà donc premier problème que j'ai détecté sur ce jeu ça ne l'avait jamais fait sur aucun jeu avant apparemment c'est quand même un problème qui arrive de temps en temps avec des jeux on sait pas pourquoi enfin bref ensuite ensuite j'ai mis énormément de temps à m'habituer encore j'ai fait deux courses pour l'instant c'est tout nouveau gameplay et tout et puis à bien choisir les paramètres enfin pour l'instant c'est pas chose facile et puis voilà donc sinon comme c'est quand même une vidéo test on va un peu présenter le menu par exemple entre autres donc ils sont inspirés de l'année dernière ils l'ont fait en plus clair un peu en sorte de renouveau en disant voilà maintenant c'est c'est un beau jeu enfin c'est pas tout foncé je sais pas si vous voyez ce que je lis ou je sais pas s'il est trop tard pour que je parle enfin bref on a un beau menu bien frais ça fait du bien même si j'ai des petites tendances pour ceux de l'année dernière par exemple les options j'aimais bien que ça soit parmi les courses rapides et tout ça au lieu de directement appuyer dessus mais bon voilà ou même quitter le jeu avant fallait fallait continuer dans en faisant ça un fou juste aller en arrière mais bon c'est un truc c'est rien du tout sinon donc on a enfin un retour d'une autre mode carrière qui compte présentera après ou dans une autre vidéo est plutôt dans une vidéo je présenterai le mode carrière de façon je vais enchaîner avec la carrière vous inquiétez pas pour ça donc la carrière qu'on peut faire en carrière normale ou en carrière pro ça ça remplace le c'est le mode saison pro qu'on avait sur 2015 on a championnat du monde comme l'année dernière donc rien ne change le dessus les courses rapides voilà un peu nouveau comme l'année dernière faire une sorte de comme moi j'ai fait pour la saison 2015 des courses enfin championnat c'est alors qu'on peut ajouter des courses comme on veut les placer comme on veut par exemple commencer par le grand prix de belgique ou voilà des trucs comme ça vous voyez bien ce que je veux dire ensuite le classique mode multijoueur enfin classique qui a quand même évolué puisqu'on peut jouer en coop et tout ça enfin évolué il arrête à réintégrer certaines choses des précédents opus et puis on peut jouer jusqu'à 22 en ligne ça c'est une nouveauté c'est pas mal du tout enfin voilà il ya plein de petites nouveautés fort appréciables traditionnelle contre la montre voilà et puis on a fait le tour nous ce qui on nous intéresse maintenant c'est la course rapide même si je sais que la carrière c'est ce qui vous intéresse mais je vais pas commencer à la carrière là je vais d'abord vous montrer le gameplay donc on est parti on va prendre le grand prix d'australie voilà un nouveau la petite vidéo explicative on voit de suite prendre renault pour vous montrer à quel point les finalement si je prends par exemple mercedes je vais être parmi les premiers dont je finirai 10e en revanche si je prends renault ça c'est quand même super réaliste bach voilà sur les deux courses que j'ai fait j'ai terminé une fois onzième et une fois douzième je crois donc donc voilà c'est quand même assez réaliste je suis désen un expert je vais jouer un expert regardez on va regarder un peu le menu donc voilà ça c'est pour les qualifications et tout ça j'avais fait les qualifications au final je pouvais que faire la q1 je termine les derniers de la q1 parce que c'est en qualification les chronos ils sont beaucoup plus poussé maintenant c'est à dire que lui il ya mais ça je vois pas grand chose mais j'arrivais vraiment pas à faire mieux c'est un truc de dingue donc là dessus c'est un point positif c'est plus réaliste après en cours j'arrive quand même à m'attraper c'est à dire que si je fais toute une saison comme ça vous inquiétez pas il ya peut-être moyen que j'arrive dans les points et si jamais vraiment j'arrive pas allé dans les points je baisserai un peu la difficulté en difficile de façon de l'expert à difficile voilà donc qualification on va enlever distance de course un tour c'est très très bien ensuite les préférences donc là vous allez pas remettre de la course donc niveau lia experts les flashbacks bien sûr je les garde activer parce que il ya fait quand même des coups d'enfoiré parfois règles du parc fermé pour la simulation maximum comme les dégâts du véhicule à maintenant les pneus ils éclatent enfin ils éclatent le cadre des pneus le train avant des pneus mais il dégage mais en un instant il était c'est beaucoup plus réaliste que dans le 2015 voiture de sécurité faut faire 25% pour la voir donc désolé on la verra pas pendant ce test là mais vous inquiétez pas je suis persuadé qu'on la verra pendant ma carrière que je vous invite à suivre dès demain ou après moi voilà application de la règle des virages coupé bien sûr sévère donc voilà ça c'est ce aussi faut faire très attention et le départ de course manuel effectivement il n'y aura pas tour de mise en gris donc le tour de chauffe c'est pareil c'est comme la voiture de sécurité faut que ça soit en 25% tac ça on l'a vu maintenant ce qui est ce qu'ils ont pensé à faire c'est hyper bien c'est qu'on peut bon alors ça on avait déjà à choisir la météo mais on peut la personnaliser mais quand je vous dis la personnaliser c'est tout ce que vous voulez ça veut dire que bim on peut on peut comment dire à commencer par du soleil et terminer enfin au milieu de la course de la pluie mais tout ça on peut le choisir on peut choisir l'après midi le coucher de soleil et la mi journée le matin et même le lever du jour c'est incroyable tout ce qu'ils ont ajouté et tout ça c'est pareil on peut on peut choisir enfin c'est vraiment un truc de taré et ça ils ont vraiment bien fait pour la météo voilà en tout cas on va commencer la session je vais vous laisser toutes les petites cinématiques histoire que vous découvriez un peu le jeu là on va voir l'introduction qu'on avait donc déjà les dernières avant de quand on allumé le jeu ils ont un petit peu remasterisé le générique et sinon c'est le même pas grand chose près voilà bonjour et bienvenue sur le circuit d'albert park en australie pour la course du jour qui je pense va devenir un classique la course du jour nous emmène dans l'état de victoria où les pilotes parcours 5,3 kilomètres et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 kilomètres heure la proximité des barrières en les accidents inévitables et comme souvent ici nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course personnellement j'attends avec impatience le début de la course je pense qu'il en va de même pour mon camarade ici présent nicolas martin content de vous revoir aujourd'hui moi aussi j'ai hâte que la bataille commence nous avons tout ce qu'il faut pour faire une grande course aujourd'hui des champions du monde dans des voitures fiables beaucoup de pilotes en pleine forme et probablement quelques stratèges dans les stands qui feront tout pour faire la différence et c'est finir au moins 17e aujourd'hui il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ grâce à son chrono sensationnel d'hier lewis hamilton s'élance de la première place suivi de sébastien de vettel en ce qui concerne le reste de la grille raikkonen massa nico rosberg et ricardo verstappen kviat bottas et sergio perez grosjean alonso nico hülkenberg et saints gutiérèse button jolian palmer et kevin magnusen erickson et nasser pascal verlein et rio arianto complète la grille de départ l'extinction des feux est imminente nous allons donc nous rendre vers la piste et voilà donc j'ai vraiment laissé la cinématique de fond en comble histoire de vous montrer voilà ils ont enfin eu l'intelligence de faire parler le commentateur quand il ya la présentation de la grille voilà même si j'avais bien aimé le faire l'année dernière voilà cette année ça sera lui qui le fera cette voie insupportable qu'on ne peut plus s'en passer voilà donc ensuite je vous ai pas parlé des graphismes ça j'en parlais après dans la course si j'arrive à me concentrer ce qui est bien c'est que cela sur le pc avec steam que j'adore et c'est ironique on peut charger un réglage de voiture que les gens ils font d'ailleurs peut-être qu'il y en a déjà il y en a déjà mais en tout cas ils apparaissent pas ici mais sur steam il apparaît en tout cas ça c'est sympa du tout c'est sympa c'est très sympa ensuite bah écoutez on va commencer la course et avec le démarrage manuel même si la boîte je suis en boîte auto parce que je trouve que sur le volant la boîte auto c'est plus compliqué allez c'est parti hop tac et là faut pas souper hop je suis assez bien parti je vais tout de suite me mettre en riche je vous laisse admirer la vue et alors j'ai bien sûr des petits wop et voilà on est au niveau du premier truc vous l'avez vu on va regarder l'action ça c'est le petit frise que j'ai eu parce que va falloir que je débride mon ordi sûrement parce que le jeu est mal optimisé j'irai mon ordi largement capable d'afficher mieux et pourtant il ya des frises alors je sais pas si avec mise à jour ça va s'arranger mais j'ai dit je suis déjà en je suis pas en ultra élevé je suis déjà en dessous mais bon voilà allez on va recommencer on va pas recommencer la session mais voilà on va se mettre de là j'en vais essayer de finir à temps si ça va pas trop haut voilà j'ai failli faire des dégâts là il y en a un qui me colle un peu de trop mais ça va on s'en sort plutôt pas mal voilà impeccable où il n'est pas passé il est encore derrière ouais c'est bon il est passé c'était alonzo mon ancien coéquipier attention à pas trop mordre les lignes de pénalité oula là je l'entendu juste derrière moi voilà on est pas mal on est douzième c'est ça pourrait être le classement final si il n'y arrive pas malheur moi que j'arrive à dépasser le enfin rattraper le peloton de devant c'est pas improbable mais ça va être compliqué c'est qu'il est un mille tonnes qui signaient évidemment premier tour le meilleur tour comme c'est le premier ça ça ne change pas quoi que lors du premier donc que j'ai fait c'est vite elle qui avait remporté la course et lors du deuxième roseberg était juste devant moi onzième donc voilà pour la petite anecdote en tout cas là ils sont bien devant je vais avoir du mal à les rattraper à part s'il ya un petit accident ou quelque chose qui pourrait m'aider oula j'ai abîmé mon aileron avant allez je vous montre un peu tout ce qui est nouveau donc voilà on a le retour de la télimétrie j'ai je n'ai pas bien prononcé mais il est un jouet joli et en plus quand je parle j'ai du mal à me concentrer j'aurai moyen de faire mieux et donc voilà c'est super intéressant je trouve maintenant on a le carburant en haut ça essaye de dépasser mais ça passe pas voilà pour le carburant c'est carrément plus précis hop là j'ai fait l'un en tout cas pour le peloton devant c'est mort faut vraiment être super concentré ok on est dans le troisième tour tu peux maintenant utiliser le drs au niveau de l'ia elle est quand même mieux que en 2015 mais comme dit elle peut vous foncer dedans à l'arrière par exemple si vous freinez trop fort qu'elle est plus rapide que vous elle va littéralement vous enculer c'est le cas de le dire désolé pour le vocabulaire mais c'est tout à fait ça en tout cas je vois même plus le nom de la place devant c'est abusé on patine aussi beaucoup plus même avec les aides ça c'est un truc que j'ai remarqué on sent que la monoplace est beaucoup plus lourde aussi ça ça se sent en tout cas derrière j'ai eu du dépassement il y a sainz qui a dépassé à mon zoo allez je vais remettre l'état de mes pneus on voit que l'avant gauche du coup j'étais pas concentré là il y a sainz qui va sûrement profiter du drs mais en tout cas on voit que l'avant gauche il prend fin cher va falloir que je lui laisse voilà j'ai dû lui laisser pour faire propre un espace mais ça n'a pas suffi pour qu'il puisse me dépasser et encore un avertissement et je me tape deux secondes de pénalité c'est super et rigole pas quand il disait qu'il serait plus sévère hein et oui voilà maintenant à moi de combler deux secondes d'écart par rapport à sainz mais ça c'est quasiment impossible sur le court terme surtout que je suis en renault après en carrière on pourra l'améliorer ça ce sera pas mal du tout l'écart à décapature qui te précède est de 7,4 secondes voilà là il m'a touché et ben voilà et ben voilà c'est typiquement il y a je ne pouvais rien faire à moins que je lui ai bloqué la voie ben on va se regarder ça de derrière alors qu'est-ce qu'il voulait faire donc là je reviens ok là il y a ma gauche mais alors là il m'a carrément cherché à moins que non il m'a carrément cherché il avait plus d'espace à gauche bon ok c'est de ma faute on va rectifier ça voilà là j'aurais dû rester ici tu as abîmé les ronds avant les dégâts semblent allégés mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème allez je vais essayer de me concentrer pour le dernier tour oh il y a eu de la touchette là il y a quand même plus agressif déjà qu'elle était pas mal en 2015 mais aussi très con ça il faut le dire en qualification j'ai remarqué quand elle ronde pas vite elle est hyper dangereuse quand elle sort des stands pour s'échauffer elle est hyper dangereuse j'ai déjà failli me la bouffer plein de fois j'ai dû l'éviter du coup j'ai pas pu faire un bon chrono ici voilà en tout cas la prise à moins va être longue et le début de carrière ça va peut-être pas fameux en tout cas il promet de y avoir du spectacle ça c'est clair bon bah je finirai sûrement pas douzième avec mes deux secondes de pénalité et puis Sainz qui attaque et elles sont déjà 10 secondes devant moi c'est abusé bon j'ai déjà fait des courses meilleures que ça comme je vous l'ai dit enfin j'arrivais à la même place mais j'avais pas autant de de temps allez il y a peut-être moyen de peut-être pas deux secondes je sais pas peut-être parce que j'avais deux secondes à la fin ah non je termine quinzième mais bon voilà je termine quinzième voilà j'ai fait des meilleures courses sur ce jeu je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe mon cher Nicolas Martin je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace toutes les conditions étaient réunies vent, température de la piste lorsque la température des pneus est optimale les performances sont au rendez-vous vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui la monoplace s'en est à la piste alors maintenant on est filmé à ticket de fin on ne se voit pas forcément soit quitter la monoplace toutes les choses et on voit toujours le podium ça je trouve ça sympa podium remporté d'un point de vue des constructeurs par Ferrari voilà et bien sûr Hamilton qui gagne comme pratiquement chaque fois c'est quasiment d'emblée sûr que c'est Hamilton qui va gagner qui va me succéder dans ma carrière au championnat du monde voilà il y a très forte chance voilà tout est dit ou presque en tout cas il va falloir que je fasse vraiment très très gaffe à ces pénalités parce que si je m'en choque plusieurs dans une course je ne vous dis pas le résultat à la fin donc je vais faire gaffe je garderai pour l'instant les pénalités élevées après si ça me saoule vraiment si c'est vraiment de trop et bien je réduirai un petit peu et puis on verra bien on va se regarder le ralenti voilà c'est bien on a vraiment le départ qui prend son temps donc voilà comme dit j'ai encore des petits freeze qui me gêne un peu dans les ralentis on les voit bien les freeze là il y en a plein c'est normal il doit gérer toutes les monoplastes comme dit avec le pc que j'ai je pourrais largement faire tourner à fond ce jeu presque à fond mais là le jeu est mal optimisé pour le pc ou en tout cas sur le 2015 j'étais à fond il y avait des petits freeze mais c'était pas autant alors je sais pas mais en tout cas quand je peux faire tourner j'étais à 5 presque à fond et que ce jeu que ce jeu là je ne peux pas je pense que c'est quand même pas normal mais sinon il reste quand même très beau mais comme dit je pourrais faire mieux on verra on verra par la suite en tout cas les ralentis sont beaux voilà on va pas faire autre chose on peut toujours changer la caméra on peut même tourner excellent l'angle de la caméra voilà caméra télé on peut choisir l'angle aussi de la caméra ça je vais pas vous le montrer mais voilà on peut faire plein de nouvelles choses qui sont fort sympathiques on continue j'ai reçu un succès qui ne rime à rien si vous l'avez vu en bas à droite je pense à Kevin Magnusson qui a réalisé une performance surprenante dans tous les sens du terme rapidité propreté maîtrise c'est gentil c'est tout pour le grand prix d'aujourd'hui au revoir et à très bientôt voilà il n'y a pas grand chose à dire on va terminer voilà en tout cas j'espère que ce test vous aura plu j'aurais pas tout vu bien évidemment mais ne vous inquiétez pas je prévois donc bien sûr de commencer tout de suite ma carrière avec le grand prix d'Australie la semaine d'après le grand prix de Belgique je vais suivre en même temps comment dire je vais suivre en même temps le calendrier réel donc je vais tourner tous les grands prix qu'il y a avant en Belgique en une semaine et du coup les résultats de la fin j'additionnerai moi-même les points je ferai moi-même le tableau enfin vous verrez bien et je pense qu'entre temps je vous montrerai aussi la carrière comment j'écris mon personnage et tout ça et peut-être que je ferai de temps en temps ou une fois un week-end entier pour vous montrer les essais les qualifs entièrement enfin les qualifs risquent d'être courtes mais au moins pour vous montrer les essais avec les tests des pneus et tout ça il y a 3 séances d'essai libre maintenant comme en vrai donc il y a moyen de moyenner voilà j'espère que ce test vous aura pu je l'ai déjà dit mais à l'heure où je vous dis ça il est 4h37 ça faisait longtemps je ne m'étais pas couché aussi tard enfin je ne suis pas encore couché puisque je vais enchaîner avec le montage mais ça vous vous en foutez n'hésitez pas à vous abonner à liker je change complètement de sujet d'un coup il est vraiment tard ça se ressent enfin voilà sur ce on se retrouve très vite enfin pour cette carrière de Formule 1 2016 voilà allez sur ce ciao à plus bonsoir on se retrouve à plus on se retrouve – Sous-titrage FR 2021